et bienvenue sur moula crypto gaming le canal des play to earn nft fr et aujourd'hui on va parler de crypto rider parce qu'avec toutes les dernières vidéos sur ave gochi je n'ai pas eu le temps de vous enseigner et de vous montrer les news qu'il y a sur crypto riders qu'on a eu beaucoup dans cette vidéo resté jusqu'à la fin parce qu'on va voir trois choses chose numéro un je veux vous parler un peu de ma stratégie sur les recrutements parce que je pense que mon expérience personnelle peut vous aider pour comment gérer vos recrutements et comment gérer surtout on va dire vos assets vos investissements sur crypto rider donc resté parce que je pense que c'est une partie intéressante pour vous au moins d'avoir la vision de quelqu'un je pense que ça peut vous intéresser après vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en pensez on peut discuter tout est ouvert au débat numéro 2 on va parler des announcements et des derniers news qu'il y a eu sur crypto rider parce que oui il s'est passé quand même des choses et je voulais vous en faire partie parce qu'il y a deux trois choses qui sont vraiment intéressantes et dans l'optique de toujours vous apporter les news un peu ce qui se passe au crypto rider je pense que ça peut être intéressant donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et en numéro trois je vais vous parler des tournois parce que début février je me suis mis en tête un peu le challenge de faire les tournois tous les jours donc tous les jours faire les tournois par exemple hier il y en avait un 2 heures du matin je les fais voilà et pour vous dire à la fin du mois combien j'aurais gagné combien j'ai gagné à la fin du mois en faisant les tournois et je vais vous donner aussi quelques tips un peu les métas qui en ce moment etc etc pour pouvoir vous aider justement là dessus donc on commence avec les recrutements donc pour les recrutements c'est assez simple moi deux j'avais à la base 20 riders avant le recrutement et j'ai dû vendre un rider j'ai vendu un orc génération 3 vous l'avez vu dans l'autre vidéo pour pouvoir me payer justement tous ces recrutements pourquoi j'ai fait ça parce que moi dans dans ma manière d'investir donc après je suis personne pour donner conseil d'investissement en fait attention quand vous investissez mais je pense que mon expérience peut vous aider alors moi je pars toujours du principe que je préfère jouer avec mes gains je n'aime pas quand je au début quand je rentre dans un projet bien sûr je mets de l'argent de ma poche mais après quand le projet commence à grossir et que je commence aussi à gagner sur ce projet je ne vais pas mettre plus je vais seulement remettre des gains soit des gains d'autre part soit des gains du propre jeu donc là en fait ce que j'ai fait c'est j'ai récupéré des gains latents sur un orc génération 3 que j'ai utilisé pour réinvestir dans le recrutement donc du coup ça m'a coûté zéro voilà donc l'or que je pense que j'ai vendu 0 3 de cet éter à l'époque c'était comme 1000 bon à l'époque c'était il y a quelques jours c'était comme 1200 dollars avec ces 1200 dollars j'ai pu recruter la majeure partie de tous mes riders donc du coup je suis parti de 20 riders j'en ai enlevé un jour 18 après j'en ai eu 38 au total et sur ces 38 comme vous pouvez voir ici je vais vous montrer l'onglet quest bah j'en ai plus que 29 parce que là j'ai appliqué ma stratégie qui était de garder seulement les tamis et les orques et comme j'ai une tigresse et que je pense que la tigresse aujourd'hui en tout cas si on voit les prix si on voit le nombre de mintage qui est seulement de 400 je l'ai au départ je voulais la vendre mais comme j'ai vu que le prix avait baissé drastiquement je pense que je vais garder la tigresse parce que comme vous voyez c'est le personnage même si c'est en génération 5 mais c'est le personnage qui est le moins mint de tous les personnages pour le moment qui ont été mint donc en génération 5 c'est plus cher ça ça a du sens mais je pense que le prix devrait être plus cher mais ça c'est mon madame mirma personnel pour le fait qu'il est minté beaucoup moins que tous les autres personnages bercelle il est minté deux fois moins que par exemple un skeleton ou un cyborg ou un dark elf et pourtant les dark elf et les squelettons etc il coûte quand même très cher voilà donc ça c'est le premier et ensuite donc du coup j'ai vendu tout ce qui était pas des manis des manis des tamis et des orques et là du coup ce qui ce que vous voyez à l'écran c'est soit ce que je garde pour faire les tournois soit ce que je suis en train d'essayer de vendre mais que j'ai pas vendu donc là je suis enfin essayé de vendre mes générations 4 blue elf white elf et et mon petit humain et le squeletton que je pense que le prix est trop bas pour le moment donc c'est pour ça qu'il n'est pas parti parce que je ne suis pas prêt à vendre pour le prix actuel surtout vu la rareté du squeletton et là comme vous voyez j'ai que la tigresse des tamis et des orques voilà donc d'ailleurs j'ai vendu un orque génération 5 aussi parce que j'en ai pas besoin de deux et ici du coup il me reste un orque de chaque génération donc j'ai un orque génération 1 un orque génération 2 un orque génération 3 un orque génération 4 du coup j'ai deux orques génération 5 et j'en garde deux parce que j'en vendrai sûrement un dans 30 jours pour pouvoir me financer une partie du prochain recrutement voilà en sachant que là j'ai vendu directement au moment du recrutement tous mes personnages parce que je sais que par expérience plus on attend plus il ya deux personnages qui sont détés et du coup plus le prix a tendance à descendre ce qui s'est passé parce que si vous voyez un peu je montrer en toute transparence pour vous donner une petite idée des ventes voilà donc là ça c'est ce que j'ai vendu vous voyez j'ai vendu un orque à 0,1 ici un white elf à 0,06 je pense que j'ai vendu d'autres trucs vous voyez les humains j'ai vendu à 0,042 etc etc et ça j'ai vendu le jour même ou le jour dans le jour d'après je veux dire le lendemain des recrutements et là si on voit un peu les prix actuels des riders alors je pense que les orques par exemple ils sont montés un peu mais je pense que les humains et ils ont baissé un peu ils sont à 0,039 ils ont baissé un tout petit peu donc moi j'ai préféré vendre direct parce que j'en ai pas besoin et si vraiment j'ai besoin de l'équité ben j'ai encore plein de amis donc voilà donc ça c'est un peu la stratégie que j'ai fait ce qui m'a permis de créer déjà un petit bag pour le prochain recrutement et en plus de ça j'ai toujours mes doubles orques que je pourrais toujours en vendre un parce que mon but c'est d'avoir une armée de amis et avoir un orque de chaque génération voilà et là je pense qu'avec déjà cinq orques ben je pense que j'aurais vraiment pas de chance si aux générations 6 j'ai pas un autre orque donc voilà ça c'est un peu pour la stratégie on va dire sur les recrutements donc là c'est à dire qu'une fois que j'aurai vendu des quatre team best je passerai de 29 à 25 ce qui me donnera du coup de 25 à 50 au prochain recrutement et après là je continuerai à faire cette stratégie à partir du moment tous les nouveaux recrutements je vais commencer à vendre tout ce qui m'intéresse pas voilà tout simplement peu importe le prix au floor price pour créer pour faire une petite plus value là pour vous donner une idée en vendant un peu moins de la moitié de ce que j'ai recruté j'ai déjà récupéré l'investissement du recrutement c'est à dire que si là aujourd'hui je vends le squelette plus les quatre riders qui sont ici enfin quand il quand je tout cela là qui sont qu'ils sont en attente de vente ce sera seulement de la plus vacu voilà tout simplement donc voilà ça c'est une petite stratégie j'espère que ça vous aidera mettez en commentaire mettez un petit pouce bleu comme d'hab abonnez vous si vous n'êtes pas abonné pour suivre mes vidéos etc etc et voilà je suis ouvert à la discussion sur ce qui est de stratégie d'investissement etc etc donc maintenant on va passer aux news et on va passer à cette news sur olympus pro donc je vais vous montrer comment ça marche je vais vous montrer ce que c'est on va regarder tout de suite parce que le il ya eu justement cette news sur le sur les le quid des lp tokens voilà donc en fait là ici je vous laisserai lire l'article qui est très très intéressant sur la tokenomie 2.0 de crypto rider mais il faut savoir et ça c'est important que actuellement nous avons ici des lp dans la partie staking mais ça toutes les revoirs qu'on a c'est pas quelque chose qu'on va avoir indéfiniment j'ai à vous imaginez bien qu'on va pas avoir 200% de manière indéfinie durant dix ans c'est pas un truc qui est soutenable dans le temps ni pour la team ni de manière générale dans les majeurs c'est l'argent gratuit à partir d'un moment faut que ça s'arrête parce que je veux dire que là en fait ce qui est le point qu'ils exposent justement dans ce médium c'est que tous les jours ils donnent pour l'équivalent de 150 mille dollars en rider en récompense via le staking ici aux utilisateurs aux holders de rider et ça c'est bien pour le début d'un projet pour incentiver et avoir des gens qui investissent dans le projet qui mettent de l'équité pour que le projet puisse se développer mais à partir d'un moment pour que l'économie soit stable dans le temps et que le play to earn puisse être on va dire un play to earn qui soit soutenable dans le temps et qu'ils se cassent pas la gueule bah il faut que ils essayent de gérer mieux leur économie donc du coup d'olympus pro parce que olympus pro va nous permettre de gagner encore des rewards sur du rider mais avec un vesting de sept jours ce qui donnera un peu un peu de temps on va dire je veux dire ça va lisser un peu on va dire le la récupération des rewards parce que c'est à dire que là on pourra plus récupérer nos riders tous les jours et les deux moi c'est pas ce que je faisais mais il y a sûrement des gens qui le font mais là justement ce qu'on fera c'est que on pourra acheter des lp toujours rider matique donc là par exemple si vous avez 1000 dollars de rider matique vous pouvez les régime contre des riders avec un discount donc de 5% par exemple donc ça le discount ça dépendra du prix du marché à l'instant t sur olympus pro je vais vous montrer comment ça marche donc c'est à dire qu'au final vous allez récupérer 1050 de riders pour un prix de 1000 dollars de rider en fait c'est comme une reward à 5% sur 7 jours de rider au final ça fait un APR je crois de 175% sur une base de 5% de ce qu'ils avaient calculé ici voilà ils disent que en dépendant de la liquidité du bounce en fait ils disent que même que actuellement annualisé l'APR est plus haut que que l'actuel c'est à dire que actuellement on est sur 175 mais si on a 5% chaque 7 jours ça fait 260% sur une année voilà mais pour crypto riders c'est beaucoup mieux je vous laisserai lire l'article en détail parce que ça va leur permettre de pas devoir donner autant d'argent d'un coup tous les jours mais de pouvoir donner d'une manière plus lissée et plus contrôlée et surtout le point positif là on va le voir ici mais c'est que eux ils vont savoir les bounds qui ont été mis et du coup ils vont savoir chaque 7 jours ils vont savoir combien de riders ils vont devoir donner en échange voilà et en plus bon là c'est du coup c'est un peu plus compliqué parce que là c'est à dire que si là je crée mon bounce avec un 3% voilà ce qui est bien c'est que je récupère du rider au prix au prix qui est marqué ici voilà donc je vous laisserai lire un peu tout ce qui est ici si vous voulez des détails si vous avez des questions dites moi peut-être que je peux faire une vidéo spéciale là dessus là je vais juste vous montrer comment ça marche donc olympus olympus donc on y va quand on arrive sur la page on est là dessus il faut vous connecter votre voilette vous connecter sur polygones comme d'hab et ici vous avez seulement ce bounce qui est ici donc en gros ici vous créez sur sushi soit votre rider matique et si vous cliquez sur get lp où vous arrivez directement sur sushi soit pour créer votre lp voilà et une fois que vous avez là ici vous avez le roi donc pas c'est à dire que là si je le mets là c'est là c'est l'argent qui va être récupéré au bout de 7 jours si je me rappelle bien ouais c'est ça je vous laisserai lire et et ça où c'est 3% c'est à dire que là si moi je mets et là je vais faire un test si là je mets l'équivalent de 100 $ en rider matique je récupérerai derrière 103 $ équivalent en rider voilà donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer donc là je vais faire approuve donc j'approuve le contrat du bounce donc là moi j'ai créé déjà 100 $ de liquidité rider matique et du coup je vais les mettre ici en sachant que là le maximum c'est 2000 riders voilà et là il va me dire exactement ma balance combien je vais avoir le pourcentage etc etc donc là peut-être qu'il faut que je recharge vous approuvez ce que je vais faire c'est que je vais approuve et comme ça peut prendre peut-être quelques minutes je reviens juste après directement pour vous pour vous montrer une fois que ça approuve et voilà nous sommes de retour finalement ça n'a pas pris beaucoup de temps donc voilà une fois que vous avez approuve ici vous avez du coup le petit le petit input donc là il met 4.4 mais après ça change en 3.1 ok donc là par exemple je mets tout ça et là il me dit exactement il me dit ok donc du coup tu as ça du coup dans du coup tu recevras 21 riders avec le ROI de toi dans 7 jours après qu'est ce qui peut se passer bah il peut se passer que dans 7 jours le rider monte de prix donc finalement c'est pas seulement un 3% que j'ai eu mais mais plus mais par exemple si dans 7 jours le rider descend de 3% bah en fait j'aurais rien gagné rien perdu j'aurais récupéré en rider donc en fait là ce qui est intéressant à faire et qui peut être fait sur une stratégie de auto compute bon on peut pas faire d'auto compute mais en gros je là je vais bound parce que là je veux faire un test et dans 7 jours du coup quand je récupérerai bah je vous referai une petite vidéo voilà et puis du coup je regarderai cette vidéo pour voir que j'ai mis 100 dollars que là j'ai récupéré 21 je vais récupérer 21 riders à 4.83 voilà ce qui me ferait du coup 21.2444 x 4.83 c'était ça parce qu'il fait que je récupérerai 102 dollars l'équivalent de alors que j'en ai mis 100 et après ce que je peux faire c'est que du coup une fois que j'aurai fait ça bah ce que je vais faire c'est que après je pourrai récupérer mes riders échanger la moitié contre du matic recréer du lp et remettre dans le bounce à chaque fois qu'il y aura un truc positif et à la fin de l'année j'aurai du coup ce fameux 200 46% etc donc voilà donc je vais je vais laisser cette page parce qu'après je pense que je vais mettre sur twitter histoire que quand je mettrai la vidéo pour pour sponsoriser un peu la vidéo donc je vais laisser ça un peu ici pour le mettre le préparer je vais le mettre là et comme ça vous pourrez voir exactement ce que j'aurai fait voilà donc là maintenant on va passer à la dernière partie je vais voir un peu les autres news qui a les amis sur crypto rider donc là je vous laisse lire un peu ce qui a marqué ici sur les news et ensuite on passe au suivant qui est que bien sûr il ne faut pas bounce quand il y a un discount négatif les amis s'il vous plaît quand vous allez sur olympus et quand vous allez ici sur olympus attendez bien que le discount soit positif si le discount est négatif n'allez pas dessus voilà donc là par exemple hier c'est en négatif à 100 négatifs c'est vrai que vous allez perdre de l'argent ne le faites pas voilà là ici je vois que j'ai mon bonnes je pourrais le claim dans six jours et ici si je vois qu'à un moment ça passe négatif je vais pas le mettre parce que c'est à dire que je perds de l'argent de ce que je vais récupérer derrière soyons intelligents voilà après si vous voyez là c'est par exemple là vous voyez que c'est du 3% peut-être que si à un moment il y a du 5 10% ça vaut le coup de de récupérer un peu de CLP d'un côté de les mettre de l'autre là après je vous laisse gérer un peu votre vos investissements donc je vais vérifier un petit truc sur cette news parce que je veux vous donner les bonnes informations et je reviens dans deux secondes les amis retour les amis voilà je cherchais une petite image pour vous c'est bon je l'ai trouvé donc du coup suite des news donc ils sont en train de finir tout ce qui est l'infrastructure upgrade du coup ils vont faire un test public en staging avant de mettre ça live donc en gros ce sont des improvements structurels de du combat pour pouvoir justement étendre les combats à quelque chose de beaucoup plus stratégique et avec beaucoup d'espérance parce qu'il faut dire la vérité les tournois aujourd'hui c'est beaucoup de luck il n'y a pas beaucoup de stratégie ou de skill à avoir donc voilà ensuite acte 2 donjon 1 lancement semaine prochaine c'est à dire que semaine prochaine normalement devrait avoir le cap d'xp au level 9 du coup on va avoir un nouveau donjon du coup ça va faire du grinding assez sévère un laisse donjon sera lancé la semaine d'après donc en deux semaines et du coup on va pouvoir farmer les rings donc ça c'est ce que je voulais vous montrer justement ce que j'ai cherché ceci sont les rings donc du coup dans le en laisse donjon à pouvoir récupérer ça on sait pas encore à quoi ça va servir normalement ce sera sûrement des équipements en plus je crois qu'il y avait voilà il y avait cette petite image aussi où là vous voyez que il ya vraiment vous voyez les potions maintenant vous n'avez pas seulement l'arme vous essayez les rings tout ça le chapeau les ailes etc etc donc va y avoir vraiment un rpg complet donc ça c'est top parce que du coup ça rajoute encore déjà de la hype et en plus je veux dire le jeu a vraiment est illimité au niveau de sa progression on peut imaginer un diablo like diablo like pardon donc ça c'est intéressant quand c'est qu'ils vont turn ils vont donner du coup du au room reward pour les mobs holder dans deux semaines quand il y aura les rings le farming de ring sur les endless donjon donc ça sûrement on va avoir un prix des mobs qui devrait commencer à monter au fur et à mesure que cette news arrive on aura aussi des room reward pour les joueurs aussi donc là il précise pas c'est sur le endless donjon aussi c'est manière générale et ensuite on aura un bridge enfin pour mover pour changer le room qu'on a en jeu mais en dehors en chaîne qui peut être complété donc du coup dans sept dix jours donc ça c'est un truc important parce que si on veut un play to run on puisse récupérer la moula donc voilà donc là ils nous disent que du coup tout ce qui est après tous une fois qu'ils ont fait tout ce qui est niveau serveur side la dev team va pouvoir enfin se focusser sur la construction et le lancement de neuf habilités dans le jeu avec un système d'énergie donc on verra ce que c'est donc je sais pas si là on va ce sera plus des runs mais de l'énergie qu'on aura ou alors l'énergie ce sera pour autre chose on verra bien donc en sachant qu'ils veulent porter toute leur infrastructure pour la fin de mars sur unity ce qui leur permettra de faire beaucoup plus de choses parce que sur unity c'est beaucoup plus flexible ensuite donc ça c'était hier avant aujourd'hui à 20 heures il y a un poker night voilà donc ça c'est si vous êtes intéressés moi j'ai jamais participé à ça et ensuite enfin escalibur qui nous dit qu'il ya une préalpha de la crypto rider api release voilà donc qui peut permettre de récupérer des données sur les combats etc etc donc les disques si on file le request ou est-ce lui envoyer un dm avec son email qu'on utilise pour le form moi j'ai envoyé un petit dm à escalibur parce que moi j'aime bien avec mes excel pouvoir récupérer de la data et du coup si j'ai accès à une api je vais pouvoir récupérer beaucoup de data et faire beaucoup de graphique etc etc donc je pourrai vous donner à vous la communauté des outils là dessus donc voilà ça c'était ma deuxième partie troisième partie on va parler des tournois je vous rappelle les amis que il y a des tournois sur crypto rider donc là vous avez dans tournements sign up vous avez tous les tournois qui sont à venir pour cette semaine en sachant que aujourd'hui on a 14 heures demain il y en a 20 heures sachant que celui de les deux derniers c'est à dire celui d'hier matin et d'avant-hier soir c'était des seulement pour des niveaux 3 voilà donc là ce midi à 14 heures c'est à dire dans une heure et quelques on a le dernier de level 3 donc voilà moi je vais participer et en fait aujourd'hui je suis en train de faire un challenge je suis en train de participer tous les jours pour accumuler des points parce que même si vous perdez au round 1 vous avez un point quand il arrive ça ce sont un peu les règles voilà quand vous êtes first place vous avez 10 points deuxième place 7 points troisième place 5 points top 8 3 points et tous les autres reçoivent un point et du coup celui qui arrive la première place donc ça c'est pour tout ce qui est les tournois journalier pendant la semaine et pendant le week-end donc là on est le week-end c'est à dire le premier il a 14 000 room le deuxième il a autant 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 et après du coup le 5 entre le 5 et 8e c'est 2800 room le week-end donc c'est assez intéressant et 2200 en jours de semaine donc même top 8 et c'est faisable moi je vais le faire deux fois donc justement je vais vous partager un peu mon expérience et voilà si vous êtes top 1 entre 10 000 et 14 000 il ya quand même une grosse différence donc voilà donc concernant les level 3 donc je vais vous montrer un peu le perso que moi je suis en train d'envoyer donc moi en fait j'ai deux persos j'essaie de là donc en fait le set pour un level 3 parfait donc là vous voyez qu'ils sont à 3900 parce que c'est le level 3 maximum seulement avec les gears de là c'est pour lire les règles de memento mori et de gilmer of hope on n'avait pas le droit de faire de faire le hogger et d'utiliser des runes ou des ou du set du hogger donc tout simplement vous équipez en fait là moi la stratégie j'ai fait c'est comme c'était juste après le recrutement j'ai fait le memento mori à full jusqu'à récupérer une gewelle sur quelques persos donc là celle là elle est un peu pourrie et après j'ai fait que le donjon des arbres pour récupérer une rose wood donc voilà donc là j'ai celle là qui est la meilleure rose wood et après ben vous faites vos stats et après ben comme après vous faites les tournois et pour le personnage de des tournois on va dire de sans limite de level j'ai ma chère jennifer niveau 8 qui a aujourd'hui un stuff qui est basé avec un poncho épique et une ville torn donc rare et j'ai du coup la un flame qui je pense est une des meilleures runes pour le moment et comme je suis pas un perso int de toute façon je crois que j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas à ce barrière donc voilà donc j'ai créé ce personnage les stats et c'est un peu custom de façon vous pouvez les voir sur open si un de ce que j'ai sur les stats j'ai mis full full force parce que comme j'ai déjà beaucoup d'agilité ça fait que j'ai 47 de force et j'ai 74 de force et 40 et 47 d'agilité ce qui fait que je tape fort j'ai beaucoup de vie je résiste aux dommages et aux critiques mais en même temps j'ai quand même pas mal d'évasion et je peux attaquer le premier et je peux aussi faire des critiques en faire que je mon but c'est de faire très mal très vite voilà après contre les line big les épées légendaires je ne tiens pas le coup mais si j'ai un peu de chance sur les premiers sur les gens sur qui je tombe sur les premières rounds je peux arriver dans le top 8 donc voilà c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère que vous avez aimé je vais vous donner après du coup dans 7 jours je vous dirai comment ça a été sur olympus et du coup à la fin du mois donc à la fin du mois de février c'est à dire dans un peu plus de deux semaines je vous donnerai les résultats de ce que j'ai gagné sur un mois au total sur les tournois pour voir si c'était vraiment rentable ou pas pour le moment j'ai récupéré l'équivalent de alors si je me trompe pas de je sais pas si je peux le voir d'ailleurs attendez déjà ce que je vais faire c'est quand vous allez sur un tournoi donc là vous connectez à cette plateforme je vous l'ai déjà montré joint tournoi voilà il fait un ok donc ça oui là je mets mon le rider que je vais entrer à la compétition c'est à dire lui voilà joint tournament voilà donc là je sais que aujourd'hui à deux heures il y en a un d'ailleurs il faut que je me dépêche que c'est dans une heure et demie voilà là on voit combien c'est donc 45 000 euros c'est le prix et là on voit la répartition donc si je suis premier j'aurai 33% de 45 000 voilà c'est assez simple voilà et en plus j'ai des points et après ces points ça permet de rentrer dans un tournoi beaucoup plus grand avec un no room price pool beaucoup plus grand et c'est ça aussi que je veux faire et que je vais vous montrer et du coup si je vois mes tournaments ici vous voyez que j'ai fait exactement tous les tournois là avec tout tout ce qui est donné comme comme prix comme vous pouvez voir ici et ensuite comment je vois les prix que j'ai gagné donc là j'ai un prix que je dois claim qui est celui d'hier ok donc j'ai reçu un mail ok ok je sais pas pourquoi j'ai reçu un mail un magic link mais mais ok 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 bon bah voilà page me connect ok go back ok page go back voilà donc du coup je voulais voir voilà ça c'est le premier la première reward que j'ai reçu qui était l'équivalent je peux pas l'avoir ah si 2025 au room voilà et ici ensuite j'ai celle là que j'ai reçu hier qui est l'équivalent de 3000 au room donc en tout j'ai reçu 5000 au room depuis le début en dix jours ce qui est du coup si je fais un petit un petit calcul vite fait au prix actuel de le room ça fait voilà 200 dollars donc 200 dollars en dix jours ce qui est bien donc après ça qu'est ce que j'en ferai de cette au room bah je sais pas je verrai bien donc voilà donc après je vous je vous donnerai à la fin du mois combien j'ai gagné donc ceux qui sont arrivés le premier imaginez combien ils ont dû récupérer parce que le premier gagne comme l'équivalent de 10000 au room donc voilà donc je pense que ça peut être si vous avez un bon perso par exemple moi à partir du moment où sur ce perso là j'ai récupéré deux gears rares je me suis dit bah je vais faire je vais dépenser quelques clés à full pour récupérer un truc un truc qui vaille la peine et au final bah ça va lui la peine parce que 3000 2000 au room c'est l'équivalent de de soit de 80 clés du coup au final c'est 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 assez worse si on y pense parce que 80 clés j'ai pas dépensé 80 clés dans ce perso pour avoir le prix de chose je pense que je vais utiliser 40 voilà et après là c'est pareil j'ai utilisé quelques clés pour cette little time et j'ai récupéré 3000 euros derrière en étant en top 6 hier donc du coup je pense que ça peut avoir le coup et en plus sur les niveaux 3 c'est beaucoup de chance donc voilà donc après vous ferez vous même vos propres calculs vos propres idées si vous avez voulu discuter un peu sur cette question de tournoi je pourrais faire une autre vidéo à part aussi mettez dans les commentaires moi je voulais je pense que la vidéo d'aujourd'hui a été assez longue désolé j'avais beaucoup de choses à raconter sur Triporider mais c'était important on se voit dans une prochaine vidéo demain vidéo avec Gucci que je vous ai promis hier mais que finalement j'ai pas pu sortir donc demain petite vidéo avec Gucci donc je vous laisse la surprise vous verrez bien et on se voit dans une prochaine vidéo les amis merci beaucoup de me suivre tous les jours ciao et on se voit plus tard ciao 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 Sous-titrage ST' 501